Dites-moi, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'hyper-efficience mentale ou de la sur-efficience mentale ? C'est une façon de fonctionner au niveau mental, donc dans vos pensées, et au niveau émotionnel qui est différente de la moyenne. Elle comporte son lot davantage, comme avoir du génie dans un domaine, des facilités à comprendre les choses, faire des liens entre les choses, ou un quotient intellectuel plus élevé, mais aussi ses inconvénients, comme beaucoup trop de pensées, la difficulté de mettre le calme dans son esprit, et des émotions, notamment celles de l'angoisse, qui sont plus envahissantes que chez les autres personnes. Ce n'est en rien une maladie, c'est juste une façon d'être, votre nature, et qui est différente que celle des autres personnes. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous faire un test en 10 points, qui va vous permettre de déterminer si, oui ou non, vous êtes hyper-efficience mentale ou sur-efficience mentale, c'est la même chose, c'est juste un mot différent. Ce test n'a pas de valeur médicale, ce n'est pas un vrai diagnostic, c'est juste pour vous mettre la puce à l'oreille, si on veut. Pour vous aiguiller sur la piste de la super-efficience mentale. Après, si vous vous reconnaissez dans mon test, si vous avez au moins 8 points sur 10, et que vous estimez être hyper-efficience mentale ou sur-efficience mentale, si vous avez envie de vous faire diagnostiquer, il faudra aller, je pense, chez un psychologue, ou chez quelqu'un qui est apte à poser un diagnostic. Moi, je vous fais ce test juste à valeur indicative. Si vous êtes prêt, prenez une feuille, un stylo ou les mémos de votre téléphone pour compter les points, et on y va. Le premier signe de la super-efficience mentale, c'est la pensée en arborescence, c'est-à-dire en feu d'artifice. Je vous explique. Une personne super-efficience mentale, c'est une personne qui a les pensées qui ne fonctionnent pas forcément de manière linéaire, mais une pensée peut en entraîner plusieurs autres, qui peuvent en entraîner à leur tour plusieurs autres. Donc, elle se retrouve des fois surchargée par ses pensées, elle peut perdre le fil de ses pensées. Au départ, elle pense à quelque chose qui l'entraîne sur un autre terrain, qui l'entraîne sur un autre terrain, puis sur un autre terrain, et au final, elle se retrouve à penser au manga qu'elle regardait quand elle était petite, alors que la première pensée, c'était comment résoudre un problème mathématique. Vous voyez ce que je veux dire. Le challenge dans la pensée en arborescence, c'est d'arriver à canaliser tout ça, à ne pas se laisser complètement emporter, complètement dépasser par le flot des pensées qui peuvent des fois être envahissantes. Si vous êtes intéressé sur comment canaliser une pensée en arborescence, je ferai des vidéos là-dessus, mais pour ça, il faut me le demander en commentaire. Comme ça, je serai sûr que ça va vous plaire à vous qui êtes abonné à ma chaîne. Deuxième signe de la surefficience mentale, c'est l'hypersensibilité sensorielle. La surefficience mentale, elle n'est pas là pour rien. Elle est aussi en rapport avec notre environnement, avec ce qu'on perçoit. C'est un mode de pensée qui est le plus apte à nous permettre d'affronter le monde. L'hypersensibilité sensorielle, c'est par exemple quand vous êtes très sensible au bruit et qu'il y a des petits bruits que les autres ne remarquent pas, mais qui peuvent être gênants pour vous. Ou aussi quand vous ne tolérez pas les bruits qui sont trop forts, par exemple, ou les lumières trop vives, ou le contact de certains vêtements, la texture de certains aliments. Troisièmement, les hyper-efficients mentaux, généralement, ils ont une aisance à travailler dans un domaine. C'est-à-dire que vous pouvez devenir un véritable génie, un véritable expert dans un domaine précis s'il vous intéresse. Et vous pouvez gagner des connaissances et des grandes compétences dans un domaine précis si vous vous y penchez, si vous vous concentrez dessus. Mais pour ça, il faut que ça vous intéresse. Et à l'inverse, si vous vous penchez sur quelque chose qui ne vous intéresse absolument pas, que vous n'y voyez aucun intérêt direct, ni aucune motivation, aucun intérêt indirect, vous pouvez avoir des très 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 mauvais résultats. C'est pour ça qu'il y a des sur-efficients mentaux qui ont des très mauvaises notes à l'école. Si l'école et le sujet proposé par le professeur ne les intéressent pas du tout, ils vont avoir énormément de mal à s'y mettre. Par contre, il suffit qu'ils trouvent un sujet qui les passionne et ils dévorent tout ce qui est à leur sujet dessus. Quatrièmement, le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est la tendance à vouloir atteindre la perfection dans un domaine précis. Donc, une personne perfectionniste, elle va vouloir corriger son travail jusqu'à ce qu'il soit parfait dans les moindres détails en général, mais pas seulement. Ça peut être une personne qui veut se corriger elle-même, changer son comportement, changer son attitude jusqu'à atteindre la perfection selon elle. Vouloir faire les choses bien, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ce qui est caractéristique du perfectionniste, c'est que souvent, il peut travailler et se corriger ainsi de suite jusqu'à épuisement. Et aussi, il peut être très lent dans son travail. Cinquièmement, c'est une faible estime de soi. Le sur-efficient mental, il pense tellement, il remet tellement tout en cause et tout en question qu'il peut avoir une mauvaise opinion de lui-même. Ça peut être dû au perfectionnisme, déjà, parce que quand on est perfectionniste, on croit qu'on n'est jamais assez bien, qu'on n'a pas atteint la perfection, qu'on est différent de ce que nous devrions être pour être parfait et donc on ne se laisse pas tranquille. Mais ça peut aussi être dû à cette difficulté de s'adapter avec les autres personnes. Parce qu'une personne super efficiente mentale, elle ne fonctionne pas comme tout le monde. Donc, elle a des difficultés à communiquer avec certaines autres personnes, ou du moins à s'intégrer, à ressentir les choses intensément. Sixièmement, la forte empathie, c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place de l'autre. Une personne super efficiente mentale, elle comprend les choses généralement plus vite que les autres personnes. Et elle a aussi une empathie qui est très élevée, c'est-à-dire qu'elle ressent ce que l'autre ressent assez facilement. Donc, en général, les super efficiente mentaux n'aiment pas l'injustice, et s'indignent face à l'injustice. C'est quelque chose qui les énerve au plus haut point. Bien sûr, on peut travailler ça, on peut toujours travailler sur soi, apaiser ses émotions, mais naturellement, c'est quelque chose qui est assez présent chez ce type de personnes. Huitième point, une anxiété très élevée. À force de trop penser, d'anticiper toutes les situations gênantes et dangereuses qui pourraient se passer dans le futur, et de repenser à tout ce qui s'est passé de dangereux dans le passé, c'est sûr que l'anxiété, elle est plus élevée. Et c'est difficile pour un super efficient mental de canaliser, d'arriver à vaincre totalement son anxiété. Mais c'est faisable. En travaillant sur soi, en gagnant en connaissance de soi, et en travaillant dur pour se construire un climat de sécurité autour de soi, on peut arriver à apaiser l'anxiété. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Navièmement, des troubles de la concentration dans certains domaines. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment à fond sur quelque chose, que ça vous intéresse, que vous êtes totalement passionné, vous n'aurez pas forcément de mal à vous concentrer dessus. Mais si vous devez accomplir un travail, par exemple, si vous devez vous forcer à travailler tous les jours un certain nombre d'heures, il se peut que votre concentration mette du temps à venir. Et ça, la concentration, c'est comme un muscle, ça se travaille, ça s'apprivoise. Plus vous travaillez la concentration, plus vous y arriverez. Mais de nature, la personne hyper efficiente mentale a une pensée tellement en arborescence qu'il suffit qu'elle pense à quelque chose pour travailler, et au lieu de rester concentrée dans ce qu'elle fait, sa pensée lui entraîne une autre pensée, qui entraîne une autre pensée, qui entraîne une autre pensée, et elle finit souvent par se retrouver totalement hors-sujet, et doit faire un effort pour se replonger dans le travail d'origine. Et dixième et dernier point que je veux souligner, pour les hyper efficiente mentaux ou sur efficiente mentaux, bon, je pense que le nom n'est pas très important. Ça dépend, il y a les deux appellations en général. Le dixième point, c'est le besoin et la recherche d'authenticité. Une personne hyper efficiente mentale, elle a tendance à vouloir aller au fond des choses, à vouloir explorer la vérité, ou avoir des relations profondes avec les autres, et pas juste des relations superficielles. Ça fait pas de mal les relations superficielles, mais si tout est basé sur du faux, la personne hyper efficiente mentale va vite se sentir vide, vite sentir qu'il manque quelque chose dans sa vie. Donc elle a besoin d'authenticité. Voilà tout pour ce petit test. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre résultat dans les commentaires, pour partager avec les autres personnes aussi, qui auront partagé leurs résultats dans les commentaires. Si vous avez au moins 8 points sur 10, il y a de très grandes chances que vous soyez hyper efficiente mentaux. Je vous le rappelle, ce n'est pas un diagnostic. Si vous souhaitez vous faire diagnostiquer, il faut aller voir un professionnel, un psychologue par exemple. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, comme ça certaines personnes pourront se reconnaître. Mon but n'est absolument pas de vous mettre dans une case, de vous coller une étiquette sur efficiente mentale sur le front, mais simplement de vous amener à réaliser que peut-être votre fonctionnement mental est différent de celui de tout le monde. C'est pour ça que vous ne faites pas forcément les mêmes choses, que vous n'avez pas les mêmes envies, les mêmes aspirations que tout le monde. Et en le comprenant, vous pouvez accepter votre propre fonctionnement et vous adapter à ce fonctionnement au lieu de lutter contre vous-même. Et ça vous enlève une grosse charge de pression psychologique. Vous ne devez pas être différent. Essayez simplement d'être heureux les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que je suis disponible en coaching, en consultation de coaching et de sophrologie. C'est d'ailleurs bon pour canaliser les pensées. Vous pouvez me contacter sur mon site massophrologie.fr. Il y a le lien dans la description. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.